Hello à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes idées cadeaux de Noël et aujourd'hui cette vidéo est dédiée aux bébés, aux kids voilà ma fille va avoir deux ans, est-ce qu'à un moment je vais arrêter de l'appeler bébé ? Je ne pense pas qu'il m'empêche de l'appeler comme ça jusqu'à 18 ans Je vous avais fait une vidéo l'année dernière pour les bébés d'environ un an puisque c'était l'âge que ma fille avait environ à peu près à la période de Noël cette année on est du coup sur les deux ans c'est une vidéo bien sûr qui peut servir pour les cadeaux en tout genre que ce soit pour les anniversaires juste moins ça tombe pour la période de Noël donc je me dis que c'est la bonne occasion de le faire mais c'est une liste de cadeaux bien sûr qui peut être utilisée tout au long de l'année comme je vous expliquais dans ma vidéo cadeaux de Noël pour les adultes, pour les plus grands moi j'ai vraiment l'habitude de faire des listes tout au long de l'année et encore plus pour ma fille parce que je vois énormément de choses passer que ce soit sur les réseaux, dans les magazines etc donc tout au long de l'année je me fais une petite liste ce qui fait que quand c'est Noël ou quand n'importe quand en fait parce que là les jouets que je vais lui acheter spécialement entre guillemets pour Noël c'est des jouets que de toute façon je voulais lui acheter au fil de l'année donc du coup c'est juste l'occasion qui s'y prête mais voilà mon conseil c'est de faire une liste comme ça vous avez toujours des petites idées bien sûr pour les enfants plus que jamais on pense à l'occasion d'abord et à la seconde main toutes les références des jouets dont je vais vous parler jouets et autres cadeaux dont je vais vous parler sont des choses qui sont neuves parce que tout simplement je vous mets le lien pour que vous ayez toutes les infos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble mais tout existe franchement de seconde main tapez la même chose sur Vinted, sur Le Bon Coin, privilégiez du coup tout ce qui est seconde vie etc parce que vraiment pour les enfants plus que jamais il y a des choses qui sont vraiment neuves et ça vaut le coup d'aller checker en seconde main des choses qui sont parfois neuves très peu utilisées en très bon état donc n'hésitez pas à aller voir ça pour Noël alors on commence tout de suite pour les petites idées cadeaux j'ai fait plusieurs catégories d'objets de cadeaux donc je vais commencer tout de suite par les livres donc les livres pour moi c'est mon first cadeau franchement d'un bébé de j'ai envie de dire de zéro à même plus tard je pense que ce sera toujours un cadeau mais tellement cool les livres on peut faire passer tellement de messages je trouve que ça développe énormément leur vocabulaire ça leur développe énormément l'imagination aussi et moi je vois que ça les fait réfléchir à énormément de choses les livres c'est vraiment hyper impactant enfin bref j'adore les livres on va à la médiathèque très régulièrement avec Alma c'est pour ça que je lui achète aussi très peu de livres neufs mais je trouve qu'en cadeau forcément c'est toujours une bonne occasion d'acheter des livres aussi vous pouvez les trouver seconde main moi comme j'ai ce truc de la médiathèque j'aime bien changer régulièrement et en fait on a toujours une quinzaine de livres à la maison qui changent et le maximum du temps j'essaie de les trouver à la médiathèque si j'ai un coup de coeur mais il y en a que je ne trouve pas et du coup je décide d'acheter pour tout ce qui est livres je vous renvoie vers ma story à la une que j'ai faite qui s'appelle Livre Alma donc sur mon compte Instagram où j'ai plein 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 d'idées de livres que j'ai vraiment trouvé chouette que ce soit à la médiathèque ou que j'ai acheté je vous renvoie aussi vers ma vidéo Livre et Jouets que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur Youtube où je vous parle, je vous partage de ces livres favoris du moment parce que sinon je pense que ça serait tellement long je pourrais faire une vidéo dédiée aux livres tellement les livres c'est cool et les livres c'est la vie je vous partage aussi, enfin je peux même vous le dire c'est un compte Instagram qui s'appelle Mon Fils en Rose qui partage des livres qui ont beaucoup plus de diversité puisque c'est vrai que dans les livres parfois c'est un petit peu compliqué de voir de la diversité au niveau de tout, que ce soit de la couleur de peau, des signes particuliers, des handicaps etc bref des cultures, enfin il y a énormément de diversité qui peuvent être présentes dans certains livres et d'autres non et c'est vrai que je trouve important d'amener toujours un peu de diversité dans les livres que je lui propose du coup sur ce compte Instagram là vous avez énormément d'idées de livres et je vous en partagerai, enfin je vous partagerai en barre d'infos n'hésitez pas à y regarder mes d'autres comptes, d'autres posts Instagram que j'ai enregistrés en fait et qui présentent des livres qui ont l'air tellement cool donc n'hésitez pas à aller piocher des infos là-dedans pour continuer dans la partie livre, si vous n'avez pas forcément de médiathèque à côté que vous n'avez pas forcément de bibliothèque etc je trouve ce qui est tellement chouette c'est de prendre un abonnement même pour les plus petits, il y a des abonnements, il y a par exemple Popi moi je sais que je l'avais quand j'étais petite, c'est les tout petits en fait je ne sais plus si c'est des mensuels ou si c'est des magazines qui sont hebdomadaires mais bref je trouve chouette de renouveler en fait tout simplement les livres qu'on leur propose et donc le format abonnement je trouve que c'est trop cool il y a plein de maisons d'édition qui font ça, il me semble que c'est des maisons d'édition enfin qui ont leur abonnement, leur magazine donc je trouve ça très cool d'aller regarder du côté abonnement même pour les plus petits et pour les plus grands aussi, il y a plein de choses qui existent donc c'est très chouette ça me fait penser également au Minimonde qui sont des magazines qui font voyager en fait une famille à travers différents pays et du coup on découvre chaque pays, sa culture etc et à travers il y a des petits jeux, il y a des histoires, il y a une partie gommette enfin il y a plein de choses, je crois que c'est à partir de deux ans par contre donc là moi j'en ai reçu un mais ma fille est encore un tout petit peu petite je trouve pour lui présenter mais je pense que je le présenterai quand elle aura vraiment deux ans donc du coup c'est très chouette, il y a plein de pays qui sont abordés vous avez même, il me semble, des jouets aussi voilà il y a l'Italie, le Brésil, la Côte d'Ivoire, Tahiti enfin ils sortent régulièrement des petits magazines comme ça qui sont très bien faits qui sont adaptés aux enfants je viens de voir qu'il y a aussi sur la Bretagne il me semble qu'il y a deux catégories d'âge un à partir de deux, un à partir de quatre, c'est la même base mais il rajoute des choses selon l'âge de l'enfant donc je trouve que c'est quand même pas mal fait pour faire voyager un petit peu et découvrir d'autres cultures aussi, je trouve ça pas mal toujours dans la partie livres, contes, raconteuses d'histoires, etc je trouve ce qui est très cool pour cet âge là c'est le bouquinou ou la lune alors j'avais un peu de mal à savoir quelle est la différence entre les deux donc c'est des petites, on va dire des petits appareils qui permettent de raconter des histoires comme une radio enfin comment dire, de raconter des histoires à l'oral pour les enfants donc il n'y a pas d'écran et il n'y a pas d'onde il me semble que la lune du coup c'est l'enfant qui choisit à partir de trois critères ces trois ou quatre critères il doit choisir son compagnon, son héros, son lieu et du coup un objet et à partir de tous ces critères qu'il a choisis sur la petite boîte en fait il y a une histoire qui se raconte et il y a énormément d'histoires qui sont proposées et qui sont déjà intégrées à cet appareil c'est clairement une fabrique à histoire et on peut enregistrer aussi ses propres histoires ses propres livres en fait avec sa voix ou la voix par exemple je ne sais pas de son grand-père, de sa mamie, de sa tante etc enfin je trouve ça trop trop cool notamment pour les personnes qui sont un peu plus éloignées en termes géographiques d'enregistrer les histoires et du coup l'enfant peut écouter l'histoire feuilletée de livres en même temps avec la voix d'un proche pareil pour le bouquinou c'est le principe des livres comptés par la voix des proches et en fait vous mettez une petite pastille qui permet à l'enfant juste de scanner le livre et de pouvoir écouter avec la voix que vous avez enregistrée tout ça c'est lié à des applications moi j'avais un peu du mal à comprendre entre et je crois que j'ai encore un peu du mal à comprendre les différences entre l'aloumi, le bouquinou et il me semble qu'il y en a une autre mais en tout cas je vous mettrai en barre d'infos j'ai vu des comparatifs de tous ces appareils qui existent et ça peut être cool pour vous aider dans votre choix si vous souhaitez en prendre un moi je pense que j'en prendrais un peut-être pour son anniversaire du coup début d'année prochaine parce que je trouve que pareil pour l'imagination c'est vraiment cool c'est quelque chose qu'ils peuvent faire seuls, qu'ils peuvent choisir seuls ils ont vraiment le choix sur l'histoire donc ça permet une certaine autonomie ça leur permet une prise de décision sur l'histoire et voilà c'est toujours les histoires c'est toujours laisser place à l'imagination surtout que là il n'y a pas forcément d'image donc c'est à eux de se créer de se créer leur propre histoire donc je trouve ça vraiment très cool dans la même idée il y a la box de méditation mon petit morphée donc pareil qui est pour les enfants il me semble de 3 à 10 ans donc c'est des outils qui peuvent être aussi utilisés dans le temps je trouve pendant très longtemps donc c'est chouette donc ça c'est plus pour un retour au calme et voilà pour aider à s'endormir pour faire un moment de calme avant de dormir ou même dans la journée donc je trouve ça très chouette c'est plus là des voyages méditatifs donc il y a plus si vous avez déjà fait de la méditation guidée par exemple c'est plus dans cet esprit là ça va moins être des choses dans l'action enfin des contes où vraiment il va y avoir de l'action etc je pense que c'est vraiment plus apaisant pour les enfants et pareil ils choisissent un animal avec qui ils veulent partir en voyage entre guillemets et un lieu donc je trouve ça très très chouette pour les accompagner aussi à un retour au calme et j'ai quand même je me dis que ce serait quand même chouette de tester avec ma fille franchement j'aurais hâte de voir à quel point si ça fonctionne vraiment et si elle peut vraiment être happée par ce truc de méditation enfin c'est hyper intéressant en tout cas il y a plus de 200 contenus presque 200 contenus sur cette petite box donc je trouve ça aussi chouette peut-être à choisir parmi tout ce qui existe donc du coup l'alumni, le bouquinou je trouve qu'il y a de plus en plus d'outils qui se développent dans ce sens et c'est quand même très chouette parce que ce sont eux qui sont autonomes sur ces petites boîtes ils peuvent faire leur petite routine tout seul donc c'est quand même très cool ensuite on passe aux jeux d'imitation donc moi c'est mes jeux favoris j'ai l'impression que j'ai un peu listé dans l'ordre de mes jeux favoris mais franchement les jeux d'imitation en ce moment c'est ce qui fonctionne ultra bien c'est vraiment ce qui est le top je trouve pour cet âge là notamment à Noël je lui ai pris une cuisine en bois qui est assez classique mais maintenant on en voit partout il y en a chez IKEA il y en a plein d'occasions n'hésitez pas à les checker il y en a dans plein plein de marques différentes j'ai l'impression que dans tous les magasins il y en a donc c'est simplement une petite cuisine avec un évier etc pour tout ce qui est à sa taille pour qu'elle puisse faire sa petite cuisine sa petite vaisselle tout ce qu'on fait ce qu'elle nous voit faire régulièrement qu'elle puisse le faire elle aussi dans la même idée je voulais lui prendre des fruits et légumes en bois à découper puisque je trouve ça très cool encore une fois d'avoir la petite action et d'être vraiment autonome de pouvoir faire une action et de voir tout de suite la conséquence en fait le fait de séparer les fruits etc je trouve que ça peut être pas mal du coup ça pareil il y en a plein 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 sur vintage j'en ai pris un lot sur vintage moi vraiment pas cher donc n'hésitez pas à aller checker encore dans la partie imitation il y a tout ce qui est boîte à outils mallette de bricolage il y a même des établis et tout donc là moi je me calme parce que je suis encore chez mes parents et je vais imposer la cuisine la mini cuisine dans le salon donc voilà mais je lui ai pris du coup une petite mallette de bricolage qui se referme ça pour moi c'est aussi cool à chaque fois pour chaque jouet d'avoir vraiment quand on range on dit voilà on remet toutes les choses à leur place et on peut fermer la mallette et la ranger quelque part ou quoi au moins chaque chose est à sa place pour éviter de perdre tous les utensils etc donc là voilà il y a plein de petites mallettes comme ça des petites mallettes de bricolage avec des petits tournevis des petits marteaux et tout depuis qu'elle est toute petite elle adore bricoler essayer de tourner de visser donc ça je trouve ça très très cool la mallette de docteur ça je vous en ai parlé aussi dans les jouets qui fonctionnent très bien pour cet âge là dans ma dernière vidéo enfin franchement ça nous a sauvé ce truc de mallette de docteur vraiment mettre le stéthoscope regarder dans les oreilles maintenant elle sait que c'est ce qui se passe à chaque fois elle le fait à ses bébés elle nous le fait à nous vraiment ça je trouve ça très très cool pour moi c'est vraiment un indispensable de cet âge là pour vraiment limiter leur peur de ce qu'ils connaissent pas en fait et de le faire à chaque fois plusieurs fois avec leur bébé et tout ça permet vraiment qu'ils soient en confiance quand on va chez le docteur donc ça je trouve ça très très chouette ensuite je m'étais noté aussi une maison de poupées alors on appelle ça maison de poupées mais pour moi c'est juste une maison où t'as des petits personnages des petits gens ça peut être des playmobiles mais en gros pareil une petite un univers en fait qui fait qu'elle peut tout simplement faire vivre les petits personnages leur faire faire des actions leur faire aller dans certaines pièces de la maison qu'elle connaît etc ça je trouve ça très chouette pour cet âge là puisque pareil ils peuvent commencer à inventer leurs histoires et là je le vois déjà avec un jeu qu'on a une petite maison où il y a 4 personnages elle les fait rentrer elle les fait sortir enfin ça voilà je trouve que pour cet âge là c'est vraiment top donc au moins un univers avec des petits personnages qu'on peut faire vivre ensuite niveau poupées poupons j'ai en tête la marque paola reina qui sont des poupons même des poupées qui sont comment dire très réelles qui sont loin des poupons classiques entre guillemets qu'on peut voir il y a vraiment toute forme de diversité que ce soit au niveau des yeux de la bouche il y en a qui ont des plus grands yeux d'autres plus petits du nez des cheveux de la couleur de peau enfin il y a vraiment des poupons qui sont vraiment diverses et variées qui ressemblent à qui ont chacun leur spécificité en fait comme dans la vie on ressemble tous on se ressemble pas quoi donc les poupons c'est pareil donc il y a vraiment différents modèles plein 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 de modèles je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse mais voilà ça apporte encore un petit peu de diversité dans les petits poupons et c'est très cool ensuite ce que je trouve chouette aussi et c'est un peu ça ressemble un peu à l'univers précédent quand je parlais de l'univers avec des petits personnages pareil mais les univers avec des animaux pour cet âge là c'est très cool aussi moi il me semble que j'ai récupéré des animaux de chez mes grands-parents j'ai plein de jouets que j'ai récupéré là-bas et du coup c'est très cool là je ne lui ai pas encore donné mais pour faire des petits univers avec les animaux qui avancent qui évoluent qui vivent dans leurs petits univers il y a aussi je pense à un compte Instagram qui s'appelle on joue à quoi maman qui crée des univers en fait magnifiques en DIY fait maison avec de la récup pour faire évoluer les petits animaux donc ça si vous êtes DIY récup et créativité n'hésitez pas à faire des petites choses comme ça aussi c'est vraiment très cool mais voilà tout ce qui est de petits animaux en figurine ensuite on passe à la partie plus jeu de société jeu je me suis noté le monsieur patate parce que je trouve que c'est très cool de pouvoir lui changer le nez le chapeau enfin voilà pouvoir le personnaliser comme on veut j'ai aussi en tête le colorino vous avez différents dessins où vous devez mettre les petites pastilles de couleurs qui correspondent à chaque couleur sur le dessin pour qu'en fait à la fin ça crée le dessin avec les pastilles bref je vous mettrai une photo là vous comprendrez de quoi je parle mais ça peut être très cool pour vraiment faire une activité manuelle et en même temps apprendre les couleurs il y a le jeu aussi mon premier verger qui est un des premiers jeux pour un jeu de société pour tout petit c'est pas un jeu de société où on joue en adversaire en fait on joue contre le corbeau donc le comment dire c'est cool pour cet âge là parce qu'il n'y a pas de perdant il n'y a pas de gagnant ou du moins on perd tous ensemble ou on gagne tous ensemble parce que c'est un jeu qui est collaboratif pour les joueurs c'est le corbeau en fait qui va gagner ou qui va perdre mais c'est pas quelqu'un qui joue réellement au jeu je vous laisserai voir en barre d'infos toutes les règles etc mais je pense que c'est un petit jeu qui peut être sympa pour voir si votre enfant a une appétence pour les jeux de société les jeux en groupe comme ça et tout donc je pense que ça peut être cool à tester il y a aussi le jeu d'équilibre Bada Boom que j'ai vu qui est un jeu je trouve qui est hyper simple en jeu de société où il faut simplement poser les petites pièces sur un arbre les poser délicatement pour ne pas que tout s'effondre alors je pense qu'il faut peut-être être un peu plus enfin je me dis deux ans c'est peut-être un peu tôt parce que là moi je me dis ma fille tout ce qu'elle va kiffer c'est justement que le truc tombe et que ça en mette partout mais je pense que ça peut être cool pour leur apprendre vraiment la précision et justement la patience pour ne pas que l'arbre tombe j'ai aussi noté les jeux Smart Max ce sont des jeux en fait magnétiques donc il y a plein de jeux il y a juste des fois des tiges avec des boules à assembler pour faire des formes il y a aussi les petits animaux magnétiques pour enfin il faut simplement les remettre ensemble mais on peut aussi faire des mi-animaux des mi-crocodiles mi-lions et tout enfin bref mais toute cette gamme de jeux qui sont magnétiques c'est très cool pour les petits puisque tout simplement c'est des aimants en fait donc ça s'attire donc c'est simple à manipuler pour eux et on passe enfin à la partie jeux activités manuelles donc c'est la dernière catégorie de mes idées cadeaux en premier j'ai noté les gommettes vitres de la marque 10 doigts donc c'est des gommettes tout simplement repositionnables qu'on peut utiliser sur les vitres classiques mais je trouve ça très cool pour avoir une autre comment dire un autre lieu de jeu sur la fenêtre ça peut être très sympa pour laisser place encore une fois à leur imagination qui crée ce qu'ils veulent avec les gommettes pareil il y a tout ce qui est tableau avec les stylos sur le tableau les tableaux blancs etc évidemment tout ce qui est peinture dessin mais il me semble qu'il y a aussi des stylos qui vont sur les vitres donc ça peut être chouette si vous êtes enfin après il y a toujours le risque d'un moment le stylo qui finit sur ton mur mais je trouve que ça peut être quand même chouette aussi notamment peut-être pour noël de faire des petits dessins sur les vitres avec eux dans la catégorie encore dessin il y a l'ardoise magique qui est très cool pour dessiner j'ai envie de dire à l'infini donc ça c'est quelque chose qui existait depuis des années moi il me semble que j'en avais quand j'étais petite simplement on dessine et on efface puisque alors je ne sais pas sur quel principe mais c'est une ardoise magique quoi tu peux dessiner à l'infini et enfin la pâte à modeler c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé avec Alma je suis là j'adore la pâte à modeler mais je me dis est-ce que est-ce que ça va être compliqué ou pas de faire la pâte à modeler avec un enfant de 2 ans évidemment la réponse est oui mais du coup je n'ai pas encore passé le cap mais j'ai vu des pâtes à modeler qui étaient très cool même à faire maison je trouve que c'est un chouette cadeau à offrir même si vous la faites maison parce qu'en fait je ne vais pas dire de bêtises je vais mettre la recette en barre d'infos mais du coup vous pouvez personnaliser au niveau des couleurs avec des épices différentes des choses naturelles j'ai vu des choses magnifiques sur Insta donc je trouve ça très cool de faire ça pâte à modeler maison surtout que c'est une pâte à modeler qui est comestible en fait donc vous pouvez la refaire aussi à l'infini je crois que c'est vraiment des ingrédients qui sont basiques donc je trouve encore une fois que pour la créativité tout ça c'est top si ça c'est pas mes repousses de grossesse moi je sais pas ce que c'est franchement je sais pas voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez d'autres idées cadeaux qui sont chouettes pour cet âge là parce que je suis toujours preneuse des petites idées cadeaux et ça pourrait donner aussi des idées à d'autres personnes merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao all we do is drive around aimlessly trying to forget who we want to be trying to just breathe Sous-titrage Société Radio-Canada